Sous-titrage ST' 501 Si vous ne savez pas ce qu'est la boîte à coucou, vous tapez « boîte à coucou » sur ma chaîne et vous aurez l'explication. J'ai trouvé avant-hier ce PHB Aqua Jet, qui est un irrigateur buccal ou hydropropulseur. Alors dans la boîte à coucou, ça ne marche pas. On jette, on arrachète un autre. C'est un produit qui coûte dans les 80-90 euros. J'ai donc procédé pour voir la composition du produit à son démontage. C'est-à-dire que j'ai déclipsé l'ensemble de systèmes de verrouillage, composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 clips, Pour accéder au moteur, voir son fonctionnement, nous avons là un bloc moteur et une pompe. Une pompe sur le côté qui compresse le liquide qui est dans un réservoir. Le réservoir, je l'ai trouvé hier. Voilà. Ça fonctionne parfaitement. Ici, on a le système marche-arrêt. Je vais vous faire voir. Voilà, c'est un truc qui fonctionne parfaitement. Alors, l'intérieur, là, était très sale, puisque c'est dans un lieu humide, salle de bain. Donc, il se forme des saloperies, des champignons, tout ce qu'on veut. Ça mérite un petit nettoyage. Et puis, ça remonte. Et puis, ça fonctionnera. Voilà, ce sera nettoyé avec une brosse à dents. Joli système. Très intéressant. Voilà. L'arrivée d'eau, elle se fait ici. Par l'intermédiaire de cette pièce, avec un tube à l'intérieur, qui correspond à cet emplacement, comme ceci. Voilà. Vous voyez. L'arrivée d'eau ici. Et la pompe et la sortie. Et la sortie, bien évidemment, sur le produit qui vous permet de vous nettoyer les dents. Voilà. C'était sympa de voir. Il y a un très joli bloc moteur, là-dedans. Voilà. Fabrication, peut-être espagnole, donc 80-90 euros. La difficulté de remontage se situait sur l'interrupteur. Donc, il m'a fallu déclipser les quatre pattes de maintien de l'interrupteur. Et il suffit d'engager cette pièce, ici, là, voilà. Précisément, ici. Pour que ça fonctionne. Pour que ça fonctionne. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501